Le Venezuela, on y est enfin, ça fait deux semaines que je suis au Venezuela, pour la petite histoire, ça fait au moins quatre ans que je veux aller au Venezuela, mais à chaque fois que je voulais y aller, les gens me disaient, tu veux mourir, c'est ça, hein, c'est ça que tu veux en fait, tu veux mourir, ben vas-y alors, va, alors, si tu veux tellement y aller, tu veux mourir, ben vas-y alors, mais du coup, j'y allais pas, tu vois, mais ça fait trop longtemps que je veux aller au Venezuela, j'ai le temps de faire tous les autres pays, j'ai le temps de saigner la Colombie, je crois que je connais la Colombie mieux que la France. Pour te dire, moi, j'ai fait Cali, Varanquilla, Arménia, Médioline, j'ai fait tout. Bref, donc, du coup, donc, n'étonne pas si jamais sur les retours que je vais te faire sur le Venezuela, ben, je compare beaucoup avec la Colombie parce que j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai visité aussi le Paraguay, j'ai visité aussi le Brésil, j'ai visité aussi la République d'Homme. Quand je l'ai visité, à chaque fois, je reste à un bon moment, après, je vais peut-être avoir d'un moment manqué un. Pérou, aussi, j'ai fait Pérou. Donc, voilà, je reste toujours à chaque fois un bon moment pour pouvoir m'appréhender la culture, comprendre, parce que quand tu restes une semaine comme ça, deux, trois jours, en vérité, tu ne vois rien. Donc là, ça fait deux semaines que je suis au Venezuela, je vais te faire des retours comme j'ai l'habitude de faire, sans filtre, parce que les gens, ils ont toujours peur de dire les choses, ils ne veulent pas décevoir. Donc, voilà, sans vouloir être méchant ou gentil, mais juste d'avoir un point de vue neutre pour qu'au moins tu saches, parce que moi, je me mets à la place des personnes qui voudraient avoir des informations sur les pays, savoir exactement comment ça se passe. Parce que si tu écoutes les médias, je peux te dire qu'ils ne sont jamais dans le ton, les gars. Donc, je vais te donner les informations si jamais tu t'intéresses au pays ou si jamais tu comptes venir visiter Vénézuela. Parce que je pense que si tu écoutes TF1, ils vont te dire, les gars, si vous voulez mourir, allez-y, voilà. Mais nous, tu te débrouilles, on ne verra pas te chercher. Donc, on va attaquer directement le vif du sujet. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que le Vénézuela, c'est dangereux ? Moi, je vais te parler uniquement de Caracas, parce que pour l'instant, c'est seulement ce que j'ai visité. Je vais peut-être aller à Guaya, mais je n'y suis pas encore allé. Donc là, tout le retour que je te fais, ça va se baser uniquement sur Caracas, la capitale de Vénézuela. Est-ce que c'est dangereux ? Pas plus qu'un autre pays d'Amérique latine, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de te dire que même si je dois comparer avec Medellin, je pense que Medellin, c'est beaucoup plus dangereux. Je m'explique pourquoi. Parce que Medellin, ça paraît super beau, voilà, d'extérieur, etc. Mais comme disait un chauffeur du beurre, les étrangers, ils se rendent pas compte. Ils voient que c'est super beau. Il y a des restaurants, tu fais de la fête, tes filles sont belles, etc. Ok, le temps, il est impeccable. Mais il y a le dark side, tu vois. Le côté sombre de Medellin, c'est qu'eux, ils targetent directement les étrangers. Genre, mais ils peuvent se kidnapper et tu peux mourir. Ou les filles, elles te droguent, etc. Donc, quand tu es targeté comme ça, je trouve que c'est encore plus dangereux qu'un pays où tu sais, ok, c'est l'Amérique latine, il faut faire attention, il y a certains quartiers qu'il faut éviter. Il y a certaines heures auxquelles tu ne dois pas sortir, c'est juste du bon sens. Après, avec l'habitude de voyager, tu le sais, tu vois, tu fais ton soin de verre. Des choses, voilà, des choses logiques. Donc, oui, c'est dangereux comme tout pays d'Amérique latine. J'ai envie de te dire, même si tu es en France, il faut faire attention, quoi. Tu ne vas pas dans les mauvais endroits. Mais pas dangereux, ouais, tu vas arriver, tu vas marcher dans la rue, on va t'enlever. Non, tu vois, tu vas dans les beaux quartiers, la Mercedes. Moi, je suis à 100 à fait sûr, voilà, c'est des quartiers qui sont propres, il n'y a pas de problème. Tu vas marcher, il n'y aura aucun souci, ok. Donc, au niveau de, ouais, est-ce que c'est dangereux ? Pas au point que, genre, tu ne peux pas aller visiter, quoi. Si tu restes dans les beaux quartiers et si tu fais preuve de bon sens. Tu ne vas pas chez les gens que tu ne connais pas, tu ne fais pas confiance, enfin, des basiques, quoi. Ensuite, au niveau de l'état du pays, moi, quand je suis arrivé, j'ai été surpris. Parce que, tu vois, j'ai fait différents pays d'Amérique latine, mais c'est vraiment complètement différent. Ça m'a donné plus l'impression que c'était un grand pays, genre riche, et qui est en train de se casser la figure, quoi. C'est vraiment ça. Tu vas avoir des grosses structures, comme si c'était à l'ancienne, c'était bien, mais ce n'est pas entretenu, en fait. Tu vois, je pense à, il y a un grand centre commercial à Caracas qui s'appelle Sambil, donc il est grand. Tu vois, j'ai vu les escalators, je me suis dit, ça, c'est les escalators, normalement, tu dois les changer, tu vois. Par exemple, mais vu qu'il y a une inflation de dingue ici, je vais en parler tout à l'heure sur le coût de la vie. Mais vu qu'il y a une inflation de malade, je pense que pour les entrepreneurs, c'est compliqué d'entreprendre ici. Donc, bon, c'est sûr que même si ce n'est pas dangereux, la situation politique, comme le pays, il est super mal géré. Alors que c'est l'un des pays, normalement, qui était, je crois que c'était il y a 50 ans, 60 ans, c'était le pays, là, ou si ce n'était pas le pays le plus riche de l'Amérique latine, c'était, en tout cas, il était dans le top 3 au moins. OK, mais il me semble que c'était même le plus riche. Mais je ne veux pas faire d'erreur, tu me corrigeras dans les commentaires. Mais c'est quand ils sont passés aux socialistes, ils ont dit, bon, c'est bon, les gars, vous ne payez plus l'électricité, vous ne payez plus l'eau, etc. C'est parti en sucette. Donc, malheureusement, le pays est super mal géré. C'est un super beau pays avec énormément de ressources, énormément de beaux paysages. Le pays, il est magnifique. Donc, quand celui qui sera à la tête gérera, je ne vais pas faire de politique, mais quand il gérera un peu mieux le pays, c'est un pays qui a toutes les qualités pour pouvoir être un grand pays. Mais pour l'instant, tu vois que c'est mal géré. Maintenant, tu as toutes les commodités, tu as des restaurants, tu as des routes, enfin, voilà, les gars. Non, mais je sais que des fois, il y a des routes ou pas ? Est-ce qu'ils sont en calèche ou ? Non, il y a des routes, il y a des voitures, enfin, voilà, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour sortir, des centres commerciaux, etc. Alors, c'est vrai que des fois, je suis allé dans un centre commercial, il y a des personnes. C'est super rare, tu vois. Mais si tu vas dans le gourou, là, qui s'appelle Sambil, par exemple, bon, il y a du monde, c'est à peu près normal. Ensuite, le coût de la vie. Tu imagines bien que l'inflation, pour le coup, ça, c'est vrai, ce que les médias ont dit, là, pour le coup, c'est vrai, il y a une inflation de malade. C'est du n'importe quoi à tel point qu'ici, ils n'utilisent plus le bolivar. Donc, le bolivar, c'est la monnaie d'ici. Ils utilisent le dollar américain. Donc, si tu viens ici, tu vas souvent payer en dollar américain. Jusqu'à maintenant, en espèce, je n'ai payé qu'en dollar américain. Je n'ai jamais utilisé le bolivar. Donc, moi, je le savais parce que je vais te renseigner avant de venir. Donc, si tu viens ici, il faut que tu aies changé avant tes euros pour avoir du dollar parce qu'ici, tu ne peux pas retirer avec ta carte. Donc, ça, c'est un petit conseil. Donc, du coup, c'est super cher. Je ne vais pas te mentir. C'est super cher. Quand je te dis c'est super cher, c'est quand même cher. Par exemple, la bouteille de 5 litres, ça, ça m'a marqué. C'est 5,96$. Donc, tu vois, l'euro et le dollar, c'est à peu près le même niveau. Donc, tu imagines. Moi, ça m'a choqué. Quand je suis arrivé, j'ai fait un peu de course. Franchement, des trucs basiques que j'ai l'habitude de faire à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays. Normalement, ça me revient. Enfin, un nouveau pays, je suis souvent dans l'Amérique latine, même quand je suis allé en Thaïlande ou ailleurs. En général, je vais m'en sortir pour 50 euros ou un truc comme ça. Là, c'était le double. Là, j'étais à 95. Je n'avais même pas acheté genre de lessive, des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est pas du tout la même là. Ensuite, je suis allé m'inscrire à une salle de sport. Et quand je suis arrivé, je dis, voilà, je vais faire un mois. Et ils m'ont dit, c'est 80 dollars. J'ai rigolé. J'ai dit, c'est parce que j'ai une tête d'étranger. Elle veut me la faire à l'envers. Je suis allé sur une autre salle pour comparer. Il m'a dit 75 dollars. J'ai fait le tour de sa salle. En plus, c'était Gold Gym. Un truc super connu, tu vois. Je me dis, waouh, ça va être... On est bon. Je fais le tour. Je vois qu'il y a 4 machines guidées. Bon, c'était pas une salle sérieuse. Pour moi, la première salle, c'est au moins une vraie salle sérieuse. C'est peut-être des machines à l'ancienne. Mais des machines solides à l'ancienne, tu vois. Et c'était grand. Il y avait toutes les machines, etc. Donc, je suis retourné. J'ai payé 80 dollars. J'ai jamais fait ça de... Je ne sais même pas si en France, si tu veux faire un mois, tu payes 80 dollars. Tu vois. Et en plus, je ne pouvais pas avoir accès à... Parce que normalement, je suis inscrit à une grosse franchise qui est normalement sur toute Amérique latine qui s'appelle Smart Fit. Et c'est le seul pays de l'Amérique latine, je crois, où ils ne sont pas présents, en fait. Je ne sais pas pourquoi Smart Fit ne sont pas présents là. Quand j'étais au Pérou, il y avait un Smart Fit. Quand j'avais été en Colombie, il y avait un Smart Fit. Quand j'avais été au Paraguay, il y avait un Smart Fit. Quand j'avais été au Brésil, il y avait un Smart Fit. Il n'y avait jamais eu de soucis. République d'homme, il y avait un Smart Fit. Mais ici, il n'y en avait pas. Parce que du coup, en général, j'utilise l'abonnement que je paye pour pouvoir aller dans tous les Smart Fit, dans tous les pays. Sans payer en plus. Après, j'ai vu des paquets de gâteaux à 7 euros. Donc, le coût de la vie est très cher. Surtout par rapport à les commodités auxquelles tu as accès. Donc, c'est une balance super bizarre parce que tu as des coûts super élevés, un coût de la vie qui est super élevé. Pour des commodités, bon, voilà quoi. C'est ça qui est un peu curieux, l'inflation. Par contre, ce que je trouve curieux, c'est que les gars, ici, il y a quand même beaucoup de grosses voitures. Donc, ça, je n'ai pas trop compris. Genre des pick-up, des trucs comme ça. J'étais assez surpris parce qu'en général, dans les autres pays d'Amérique latine où j'ai été, surtout notamment en Colombie, où je ne veux pas te mentir, les commodités, c'est beaucoup plus récent. À Medellin, même dans tous les autres villes, c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus entretenu. C'est quand même complètement différent. C'est beaucoup moins cher. Les gens vivent avec un salaire super bas et ça se voit au niveau des véhicules. En général, ils sont en moto, les gens. Et ici, je vois beaucoup de grosses voitures. Je ne sais pas comment ils s'organisent. Si tu as la réponse, si tu connais mieux que moi, par rapport au Venezuela, n'hésite pas parce que ça, c'est un truc où je me pose des questions. Quand je me dis, mais comment les gars, ils font pour avoir tous des voitures, en fait ? Donc, les commodités, un petit peu ce que tu dois savoir si jamais vraiment tu veux venir. Déjà, il n'y a pas de Rapi. Alors, Rapi, c'est une application un petit peu comme Uber, Uber Eats, mais tu peux tout faire, tu peux tout commander, en fait. Donc, si tu connais un petit peu d'autres endroits de l'Amérique latine, c'est une application où tu peux tout commander à domicile de tout ce que tu veux, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être des boulangeries, un restaurant, un taxi, des lampadaires. En fait, tu peux tout commander. Des meubles, tu peux tout commander. Des parfums, il y a tout, OK ? Je trouve ça fou que d'ailleurs, ça n'existe pas encore en France. En tout cas, de ce que j'ai entendu, ça n'existe toujours pas en France. Donc, bref. Et ça, normalement, c'est dans toute l'Amérique latine, pareil. Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas de Smart Fit non plus. Il n'y a pas de Uber. L'application ici ne fonctionne pas. Tu ne peux pas utiliser le chat GPT. OK ? Donc, c'est mort. Donc, tous mes amis entrepreneurs, là, si vous voulez travailler, tu ne peux pas utiliser le chat GPT ici. Et tu ne peux pas utiliser Wise aussi. La banque qui te permet… Bon, si tu connais Wise déjà, je n'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi. Donc, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, je commence à vouloir… Je travaille, normal. Je vais aller sur mon compte Wise. Je ne peux pas. Je dis, non, c'est quoi ce délire ? Non, ne me dis pas ça. Je suis en stress. Chat GPT, je ne peux pas me connecter. Bon, à la limite, chat GPT, c'est chiant quand même. Tu vois, au quotidien, quand tu as l'habitude, tu utilises chat GPT tous les jours. Donc, là, j'ai pris un VPN. Oui, j'imagine bien, Gérard. Évidemment que j'y ai pensé. Donc, je me suis connecté sur VPN. J'ai pu commencer à aller un peu sur le site Wise et chat GPT. Le lendemain, j'ai laissé le VPN. Tout ralentit. Ça a tout ralenti, en fait. Donc, en gros, c'était inutilisable. Je ne pouvais pas naviguer. Je ne pouvais pas aller sur… Ça ne marchait plus, en gros. Donc, j'ai dû couper le VPN pour pouvoir utiliser, normalement, Internet. Donc, du coup, comment je fais ? C'est qu'en fait, j'ai une e-SIM. Donc, c'est ce que je te conseille de faire. C'est de prendre une e-SIM pour pouvoir, après, utiliser la 4G de la e-SIM, qui ne sera pas une 4G de ici. Et donc, du coup, ça te permettra de pouvoir te connecter à chat GPT et à Wise. Mais depuis ton ordinateur, oublie. Ensuite, pour pouvoir remplacer Uber, tu peux utiliser une application qui s'appelle UMI. Donc, ça te permet de pouvoir commander de la nourriture, aussi commander auprès de restaurant. Et de pouvoir aussi commander des taxis, motos, etc. Donc, c'est l'équivalent. Tu peux payer par carte, par Binance aussi. Mais, Fega, parce que des fois, l'application, elle déconne. Surtout pour quand tu veux commander. Des fois, j'essaie de commander, ça ne marche pas. Des fois, la carte de crédit, elle ne marche pas. J'ai essayé de t-chatter avec eux. Ils m'ont dit, ouais, non, là, pour l'instant, on fait une mise à jour. Donc, ça ne marchait pas. Des fois, ça juste, ça déconne. L'application, elle saute. Tu essaies de commander, ça saute. Et même aussi, quand tu veux commander, des fois, des taxis, ça m'est arrivé. Je sors de la salle, je commande un taxi. L'application, elle reste figée. Donc, je redémarre mon téléphone. Et après, ça marche un peu. Donc, des fois, ça galère un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai peur d'aller visiter d'autres villes. Que je me dis, si j'ai des galères et tout, je me dis, les commodités, ce n'est pas facile. Et alors que là, je suis dans la capitale, je me dis, si je vais ailleurs, ça va... Est-ce que j'ai vraiment envie ? Je peux regarder les sites qui sont super beaux depuis Instagram. C'est bien. Là, ça me bat comme ça. Là, là, c'est super beau, là-bas. Donc, je suis en train de réfléchir parce que peut-être j'ai envie de bouger et visiter une autre ville. Mais quand je vois des trucs comme ça, ça ne me rassure pas. Au niveau des coupures de courant, je sais que souvent, les gens en parlent. Moi, je n'ai pas subi énormément de coupures de courant. Après, je suis à Caracas. Ça arrivait une fois et ils ont remis le courant peut-être 5 minutes après. Donc, je n'ai pas trop subi tout ce qui est coupures de courant. Mais je sais que ce sont des choses qui arrivent. Des fois, ça peut durer longtemps sans électricité. Autre chose aussi, il faut que tu saches, c'est que quand tu vas acheter... Donc, tu peux acheter. Donc, tu ne peux pas retirer de liquide avec ta carte bleue. Mais par contre, tu peux payer pratiquement partout en carte bleue. Donc, ça, c'est cool. Après, essaie quand même d'avoir des dollars en espèces. On ne sait jamais. Et chose assez importante pour ne pas que tu sois surpris, c'est que quand tu vas leur donner ta carte, ils vont te demander ton code secret. Voilà. Et bien, ce n'est plus un secret. Quand tu arrives au Vénisolat, ça, ce n'est plus secret. Tout le monde sait. La caissière, les gens qui font la queue, tout le monde est au courant. Parce qu'ils te demandent, en fait. Ils te disent, tu mets ta carte. Et après, ils disent, ok, super. C'est quoi le code secret ? Et après, ils le tapent pour toi. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à une meuf parce qu'il y a une fois, il y a une fois, ça arrive en pharmacie. La meuf, elle m'a dit, viens, tape ton code. J'ai dit, ça, c'est où ça ? C'est la première fois que ça arrive. En général, tout le monde me demande que ça soit. Et je te parle de genre des supermarchés et tout. Ce n'est pas genre des petits trucs. Voilà. Partout, ils font la même chose. Et là, c'était une pharmacie. Elle me dit, elle m'a donné là où tu dois taper le code. C'est moi qui l'ai fait. Et je lui ai demandé, mais pourquoi chez les autres, c'est différent et tout. Elle m'a dit, non, mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas le truc pour pouvoir bouger le système. Donc, du coup, c'est eux qui le font. Je dis, bon, OK. Donc, ne sois pas surpris qu'ils te demandent ton code secret. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent aussi être indépendant financièrement et pouvoir être libre géographiquement et pouvoir voyager comme je le fais, je te montre exactement comment j'ai fait et comment toi, tu peux aussi le faire en cliquant dans la description sur le premier lien. Et c'est complètement gratuit. Donc, fais-toi plaisir. Ensuite, au niveau des sorties, je pense que tu as de quoi t'amuser. Ce n'est pas non plus Medellin, voilà. Mais tu as de quoi quand même t'amuser. Moi, en général, je danse de la salsa bachata. Donc, je ne vais aller que dans les soirées, ce qu'on appelle les social bachata salsa. Il y a quand même pas mal de soirées. Généralement, il n'y en a pas autant. Par exemple, Pérou, il n'y a pas autant de social. Paraguay, il n'y en a pratiquement jamais. C'est une fois toutes et trois semaines. Je crois un truc comme ça. Colombie, c'est tous les jours. Enfin, à Medellin, parce que dans les autres villes, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Medellin, il y a des social pratiquement tous les jours. Bref, en tout cas, là, il y a quand même pas mal de social. Donc, on sent que la salsa bachata, ça fait vraiment partie de la culture. Et ils dansent aussi la kizomba. Ils aiment bien la kizomba. Donc, au moins mercredi, jeudi, samedi, trois socials dans la semaine. Alors, c'est suffisant. Et ce que j'aime bien, au moins, c'est parfait pour moi. Parce que, tu sais, moi, j'aime bien me coucher tôt et me lever tôt pour pouvoir bosser. Et ce que j'aime bien, c'est que les soirées, elles commencent super tôt. Tu vois, elles commencent peut-être à 6h. 6h du soir. Et ça finit peut-être à 9h, 10h. Un truc comme ça. Et c'est parfait ! Medellin aussi, ça a commencé super tôt. Mais tu vois, ça va peut-être, Medellin, ça va faire genre 20h30. Et ça va finir à midi, minuit peut-être. Un truc comme ça. 11h. Tu vois, mais ça commence quand même à 20h30. Donc, ça, c'était cool. Si jamais tu veux sortir, tu vas trouver. Il y a des endroits aussi à Mercedes qui sont pas mal. Voilà, si jamais tu veux sortir un peu, ça va aller. Ce n'est pas le meilleur endroit, je dirais, de tous les pays que j'ai visités. Mais ça va. Alors, les femmes, je sais que c'est le point que tu veux savoir. Tu vas voir mon avis sans filtre. Comme d'habitude, qu'est-ce que je pense exactement ? Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, écoute, les Vénézuéennes, ce qui est super intéressant, en tout cas à Caracas, parce que des fois, ça change en fonction des villes, c'est que c'est super éclatique. Voilà. Je veux dire que c'est complètement différent. Je ne saurais pas te dire, voilà le type, voilà la Vénézuéenne type. Tu vois, comme je pourrais te dire, voilà une fille de Medellin type. Là, ici, tout est mélangé en fait. Tu peux avoir des renouins comme moi. Tu vois, des fois, je vois des gars, mais c'est des Antillais ou pas là ? Eh, ça va marcher ou pas ? Tu vois, non. Et ils ne répondent pas. Donc, des fois, ouais, des fois, tu vois des femmes genre type un peu européenne. Mais vraiment, des fois, je dis, mais c'est une étrangère, tu sais, c'est une meuf de France ou quoi ? Des fois, elles ont vraiment type Europe. Vraiment. Après, il y a un peu le style des fois un peu latine, un peu style colombienne. Tu vois, que l'image que tu as de la colombienne, genre la sec est un peu blanche, cheveux long, noir, droit. Donc, il y a ce style-là. Il y a aussi les filles un peu comme de ma couleur avec les cheveux raides aussi, pareil. Il y a aussi genre des filles comme moi. Il y a des filles avec des cheveux ondulés. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un mélange. C'est ça, c'est le truc qui marque. C'est vraiment tout est mélangé. Eux, je pense qu'ils n'ont pas de problème de racisme. Je ne vois pas comment ça peut y avoir. Bon, il n'y en a pas non plus trop dans les autres pays où j'ai été. Voilà, petite parenthèse par rapport à ça, d'ailleurs. Je n'ai jamais ressenti ça, en tout cas. Et après, est-ce qu'elles sont belles ? Alors, je pense que oui, il y a des belles femmes. Maintenant, ce n'est pas, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas autant que ce que je m'imaginais dans ma tête. Dans ma tête, je pensais même que c'était au-dessus des Colombiens, en fait. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est pour ça que c'est bien de toujours aller voir avec ses propres yeux. Donc, oui, il y a des belles femmes. Oui, elles sont dotées quand même d'une belle génétique, il ne faut pas se mentir. Quand elles sont belles, elles sont vraiment belles. Parce qu'elles ont vraiment des... Je n'ai pas une génétique qui fait qu'elles ont tout, en fait. Elles ont le corps en haut, en bas. Elles ont tout, OK ? Quand vraiment, elles sont au max. Donc, elles ont quand même une génétique de base, quand même, là-dessus, c'est clair, indéniable. Mais en moyenne, si je dois faire une comparaison, pardonnez-moi, les gars. Je ne veux blesser personne. Mais si je dois faire une comparaison avec les Colombiennes, la moyenne de beauté aux Colombies est au-dessus. C'est au-dessus, OK ? Ici, tu peux voir des filles un petit peu, un petit peu en surpoids, pas obèses. Un petit peu, tu vois. Alors que, genre, en Colombie, les Colombiennes, il n'y a pas un pet qui dépasse. Enfin, il n'y a pas... Voilà. Donc, j'imaginais que c'était à peu près pareil ici. Mais c'est quand même un peu différent. Même si ça reste quand même des belles femmes. Parce que quand elles sont belles, par contre, c'est... Tout de suite, ça part. OK ? Donc, voilà mon avis par rapport à ça. Donc, tu as toutes les infos. Je suis content d'être venu parce que, comme d'habitude, c'est toujours mieux de se faire son propre avis. Et je t'encourage à le faire. Parce que là, moi, je te dis mon retour après deux semaines à Caracas. Mais peut-être que toi, tu auras une autre expérience. Et après, moi, je n'ai même pas été sur les sites qui sont magnifiques. J'ai une amie, en fait, qui voulait que j'aille à Guaya. Elle m'a dit qu'elle a de la famille là-bas. Pourquoi pas ? Si ça t'intéresse, tu me dis ça dans les commentaires. Si jamais je vois qu'il y a beaucoup de retours, que vous voulez vraiment que je le fasse, j'irai faire un tour. Un peu en mode comme les gars là qui font des vidéos et qui montrent un petit peu la beauté du pays, tout ça. Pourquoi pas ? Donc, tu vois, je sais qu'il y a des endroits super sympas comme Los Roques, Avila, Guayra. Il y a énormément de sites parce que le Venezuela, c'est vraiment beau. Il y a énormément de beaux sites au Venezuela. C'est juste que j'ai la flemme d'y aller. Pour être honnête avec toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à TchadJPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens. Puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo.com. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.